Salut chers traders rentables, j'espère que t'as la forme. Aujourd'hui, on va parler d'une technique qui est souvent méconnue du grand public, des amateurs en bourse qui ne l'utilisent pas et pourtant c'est dommage, même si je ne la recommande pas forcément aux débutants, c'est le take profit. On va en parler, comment utiliser le take profit, à quoi ça sert, comment s'en servir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, je t'invite clairement à t'abonner à la chaîne juste en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Ça te permettra tout simplement de rejoindre une communauté active qui sont des investisseurs, qui sont intéressés par l'investissement en bourse, en trading. Tu vas voir, c'est génial, tu vas recevoir plein de vidéos. Donc je t'invite fortement à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est parti ! Je te partage les écrans, c'est quand même mieux comme ça. Ça va me permettre de pouvoir t'aider graphiquement parlant, visuellement parlant. Donc si c'est la première fois que tu entends parler du mot take profit ou que tu l'as vu dans un des logiciels que tu utilises, on va voir dans cette vidéo sommairement à quoi ça sert, comment s'en servir. Ce que tu dois comprendre tout simplement, c'est que le take profit, ça te permet de clôturer volontairement ta position lorsque le prix atteint un certain niveau. Tu as peut-être entendu parler déjà du stop loss. Le stop loss et le take profit te permettent tout simplement de gérer tes positions. En fait, le stop loss te permet de sortir avant de trop perdre d'argent. Eh bien, on ne va pas dire que le take profit te permet de sortir avant de gagner trop d'argent. Mais en fait, il te permet de clôturer automatiquement ta position. Le courtier va clôturer la position automatiquement pour te sortir du marché. Alors dans quel cas, on peut utiliser le take profit ? Déjà, tu peux l'utiliser quand tu souhaites que tu as identifié un niveau clé du marché et que tu te dis « Ok, je sais que le marché va atteindre ce niveau-là parce que c'est un niveau clé. Le marché, on voit qu'il l'a testé à plusieurs reprises. Donc là, on devrait potentiellement y arriver. Et donc, tu peux te dire « Ok, moi je souhaite que ma position soit clôturée intégralement à ce niveau de prix. » Et donc, ce que va faire tout simplement le logiciel, toi tu vas mettre ta ligne au niveau de prix que tu souhaites. On va le voir ensemble. Et à partir de ce moment-là, dès lors que le prix atteint ce niveau, le courtier va automatiquement clôturer ta position. Donc c'est un bon point. Ça te permet, si tu as d'autres choses à faire dans la journée, que tu as repéré un niveau, que tu n'as pas forcément le temps de trader, ça te permet tout simplement de gagner du temps, on va dire. Et de ne pas être tout le temps derrière les écrans. Et ça, c'est franchement cool. Donc la notion à comprendre, c'est que le take profit te permet de sécuriser tes gains à un objectif clair et défini. Alors par contre, attention, parce que le take profit, ok, c'est cool, ça te permet directement d'encaisser tes gains à un niveau. Par contre, je le déconseille fortement aux débutants. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'en trading, on apprend aux débutants qu'il faut laisser courir ses gains. Pourquoi il faut laisser courir ses gains ? Eh bien, parce que là, par exemple, on le voit, on a une belle tendance haussière qui s'est dessinée. Et que si tu te positionnes à un moment donné, et que tu clôtures ta position, il y a de fortes probabilités pour que la tendance continue, ok ? Jusqu'au moment où la tendance va effectivement être en retournement de situation. Mais la majorité du temps, il faut effectivement laisser ton trade en ayant effectivement bien déterminé cette tendance de fond. Donc pour que tu comprennes concrètement, on va faire un exemple, voilà, très parlant juste ici. J'ai zoomé un peu plus. En fait, ce qu'on va faire, voilà, on va se dire, moi je ne suis pas un grand fan des droits de tendance, mais c'est juste pour te donner un ordre d'idées. Voilà, on se dit qu'effectivement, on rentre quand cette droite de tendance est cassée. À l'achat bien sûr. Donc, je te mets en évidence le point d'entrée juste ici, ok ? On voit qu'après, la prochaine bougie est venue retester la droite de tendance pour la simple et bonne raison que c'est un niveau clé identifié par le marché parce qu'une droite de tendance, ce n'est pas anodin. Imagine un plafond, voilà. Et bien, dès qu'on vient casser ce plafond-là, le marché se dit, ok, on a cassé effectivement un niveau important, mais est-ce qu'on souhaite continuer à effectivement casser le plafond ? Est-ce qu'on souhaite aller plus loin ? Et bien, tout simplement pour vérifier ça, ce que fait le marché, il vient retester cette droite, voilà. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les supports deviennent des résistances et inversement, des résistances deviennent supports. Et là, c'est le cas dans cette configuration. La résistance, voilà, boum, a tapé et redevenu support. Donc, on va noter notre entrée en position, qu'on va noter ici. On va mettre effectivement un stop loss, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, d'accord ? Donc, notre stop loss est en rouge et notre niveau d'entrée en position est en vert. Et là, vous pourriez vous dire, ben voilà, moi, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je vais devoir partir, donc je ne vais pas pouvoir être derrière les écrans. Il y a plein de stratégies après pour pouvoir utiliser le take profit qui sont intéressantes. Il n'y a pas que le fait de ne pas avoir le temps, mais voilà, ça peut être l'exemple qu'on peut prendre. Donc, on va se dire, tout simplement, on va essayer de repérer un objectif. Et cet objectif-là, qu'on va matérialiser, eh bien, ça va être à cet endroit qu'on va vouloir sortir la position, d'accord ? Donc là, on est rentré à l'achat. Donc, nous, l'objectif, c'est de se dire, ok, on est à l'achat. Donc, plus le coût remonte, plus on gagne d'argent, d'accord ? Donc, nous, ce qu'on va dire ici, c'est à quel moment on souhaite sortir de position ? Donc, il y a de fortes probabilités, il y a de fortes statistiques, là, c'est la petite astuce, que le marché, dans une tendance haussière avérée, vienne tester au moins le dernier plus haut. Alors, le dernier plus haut, c'est quoi ? C'est tout simplement, dans une tendance, on apprend qu'il y a des creux et des sommets, c'est comme ça que se forme une tendance. Là, tu le vois ici, la tendance ne s'est pas formée avec une, je vais te le mettre directement, mais une ligne droite comme ça, tu le vois. Ça, c'est formé par des creux, des sommets, des sommets, des creux, des sommets, des creux, toujours comme ça, mais tu vois que globalement, le marché est allé dans la hausse. On pourrait même rajouter un canal, et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Tu as des canaux, alors je te fais ça très rapidement, voilà, qui sont cassés. On vient tester le point haut du canal, le point bas du canal, on attend, on casse, on vient tester le point haut du canal. Donc là, ce qu'on pourrait se dire, tout simplement, dans cette configuration-là, c'est OK, notre objectif, il est de, dès que le marché va toucher le haut du canal, OK, eh bien, on va sortir de position. Alors, ça pourrait être ça. Moi, ce que j'aime bien, et ce qui est quand même avec des chances qui sont beaucoup plus fortes, c'est de chercher le dernier point haut. Le dernier point haut, il est là, c'est en fait le dernier sommet ici. On voit qu'il était à 12 530, là, je suis sur le DAX. Donc, on va se mettre, tout simplement, une petite ligne horizontale, juste ici, et que je vais nommer, tout simplement, objectif, take profit. Voilà, si on devait traduire, tout simplement, littéralement, de l'anglais au français, take profit, ça veut dire prendre le profit. Donc, voilà, prendre ses gains, donc, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Donc, on va voir le déroulé du trade. On va avancer minute par minute. Boum. Là, on voit, là, c'est heure par heure, pardon. On est sur du H1, sur le DAX. Donc là, boum. Il est 8h du matin, on a cassé, on a confirmé, on entre en position, OK ? On se dit qu'ici, effectivement, nous, on veut atteindre le dernier plus haut, et qu'à ce moment-là, notre position soit sortie, d'accord ? Donc, on a un potentiel de 86 points, voilà, sur ce trade-là, OK ? Donc, on avance. Le marché est plutôt réactif, dynamique, OK ? Il stagne un peu, logique. En plus, il y a une petite hésitation juste ici. À 12 500, on réintègre les 12 500, on hésite, et là, boum, voilà. Là, on serait sorti de position, effectivement, 5-6 heures plus tard, et on aurait réalisé notre gain grâce au Take Profit. Ça nous aurait évité d'être derrière les écrans. Alors, ce que j'expliquais au début de cette vidéo, et c'est ce pourquoi je le déconseille aux débutants, c'est que, ben voilà, on voit la suite du déroulé, tout simplement, du graphique. Ben, effectivement, on est allé beaucoup plus loin, et avec des stratégies un peu plus poussées, on aurait pu optimiser les gains. C'est pour ça que, moi, en toute honnêteté, je n'utilise pas trop le Take Profit, j'aime pas trop ça. C'est pas trop mon truc, tout simplement, voilà. C'est comme dans l'immobilier, c'est comme dans un business, il y a énormément de choses différentes, on ne peut pas être partout. Ben, moi, le Take Profit, ce n'est pas trop mon truc. Maintenant, c'est vrai que quand on le met en place intelligemment, comme sur les derniers plus hauts, c'est vraiment très intéressant. On l'a vu juste ici, ça permet d'éviter d'être derrière les écrans. En plus, si on le coupe avec une gestion optimisée du Stop Loss, ben, c'est très, très, très puissant. Ce qu'il faut savoir, c'est que de mettre un ordre au Take Profit, c'est gratuit. Voilà, ça ne vous coûte pas d'argent de le mettre en place sur votre logiciel de trading. Donc, testez, qui plus est, testez-le sur un compte de démonstration, par exemple. Testez-le pour, ben, voilà, voir si c'est plutôt profitable ou pas chez vous. En tout cas, je trouve que c'est un bon outil, c'est vraiment hyper puissant. Donc, allez-y, foncez et essayez de le maîtriser correctement et de pouvoir l'intégrer dans votre stratégie, si c'est le cas. Ici, c'est surtout intéressant pour votre stratégie. Parce que là, on voit bien, là, on était en bas de canal, haut du canal. Et c'est vrai que, ben, du coup, le prix est allé en haut du canal. Alors, si on était un trader, qu'on restait devant les écrans et qu'on tradait avec les canals comme ça, eh bien, forcément, on attendrait que le marché retouche le canal avant de sortir de position, ce qui n'est pas le cas, évidemment, ici. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et la crémière. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tout avoir. Donc, il y a des contreparties. Et voilà, je trouve que c'est quand même bien. C'est quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'il n'y a qu'une gestion un peu plus avancée. On voit très clairement que là, la tendance n'était pas terminée. La dynamique, j'ai envie de dire, n'était pas terminée. Et dès qu'on a atteint les vrais, je dirais, niveaux clés du marché, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et là, on le voit très, très bien. Le marché a tout simplement stagné. Comme c'était le cas avant. Ça a stagné. On a attendu. Ben voilà, on va attendre de casser pour aller chercher les prochains niveaux. Ou bien tout simplement de stagner pour aller faire un retournement de tendance. Tout simplement. Donc, comme on l'a vu, en fait, tout simplement, les take profit, ça te permet d'encaisser tes gains. Voilà, le courtier encaisse pour toi tes gains. Dès que tu arrives à ton objectif, ça te permet tout simplement de sortir du marché. C'est à peu près comme le stop-loss, sauf que c'est l'inverse. Alors, attention maintenant, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, je le déconseille si tu es débutant. Parce que la première règle en trading, c'est tout simplement de laisser courir ses gains. Et là, ça rentre un peu en contradiction avec ses premières règles. Ça va limiter tes gains et ça ne va pas t'aider à progresser. Donc, juste une petite parenthèse. Fais bien attention. Le take profit, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très, très, très profitable. Voilà, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu as aimé ce type de thème que j'aborde dans la bourse le trading. D'ailleurs, si tu as des idées de thème que tu souhaites que j'aborde, n'hésite pas à le partager dans la section des commentaires. J'essaierai de faire une vidéo très prochainement là-dessus. Et si tu n'as pas encore reçu mes vidéos inédites, je t'invite à cliquer juste ici. Tu vas pouvoir recevoir les vidéos inédites qui vont te permettre de réussir en bourse. Donc, je te partage tout ça gratuitement. Clique juste ici. Tu n'as jusqu'à rentrer ton prénom, ton adresse e-mail et je t'envoie ça dans les prochaines minutes. Voilà, je te souhaite de bons trades. Je te dis à très bientôt. Allez, salut Trésor Rentable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada